Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Oui, on est toujours le dimanche 9 août 2020, 6h17 du Québec, une petite dernière avant que je parte pour le travail. Pour ceux qui s'intéressent à ces cas de mutilation d'animaux, de fermes, de vaches entre autres dans ce cas-ci aux États-Unis, il y en a plusieurs, il y en a aussi un peu partout dans le monde, mais il y a une nouvelle histoire qui vient de l'Oregon et qui semble être assez mystérieuse, là aussi. Et ce n'est pas le premier des dernières semaines. Les enquêteurs sont déconcertés par la mort horrible et la mutilation de cette vache de l'Oregon. Les autorités enquêtent sur la mort et la mutilation d'une autre vache, cette fois sur des pâturages près de Fossil. Or, et le coupable a peut-être laissé un indice, peut-être une empreinte de démarrage. L'éleveur David Hunt a retrouvé une vache morte mutilée avec sa langue, ses organes génitaux et ses organes reproducteurs coupés et placés en position verticale dans l'Oregon le 23 juillet. Donc, ce n'est pas la première fois où souvent on a vu ces cas-là avec des lésions faites chirurgicalement précisément, des lésions qui sont faites de façon tellement précise que c'est déconcertant. Et la vache noire Angus a été retrouvée jeudi, morte et mutilée, langue, organes génitaux et organes reproducteurs coupés. Sa carcasse a été retrouvée debout, les pattes avant repliées en dessous, une position que les enquêteurs disent ne pas avoir vue auparavant. La cause du décès est inconnue et les autorités ont déclaré à Capital Press que l'affaire était... On était en train de l'enquêter. Elle est morte dans une position qu'elle n'aurait pas pu retrouver seule. Je n'ai aucune explication logique à ça. Cela a déclaré David Hunt, le propriétaire de Hunt Ranch et partenaire producteur de Painted Hills Natural Beef Incorporated. Il y avait définitivement un acte criminel impliqué dans la mort de cet animal, a déclaré le député Jeremy Holmes du bureau du shérif et du comté de Wheeler. Ce n'est pas la première fois que Hunt perd un animal suite à une mutilation, mystérieuse. En décembre dernier, il a retrouvé un taureau mort dans la neige avec le nez, les lèvres, les oreilles, la langue, la queue et les organes génitaux enlevés et le sang drainé. Le député Holmes a déclaré qu'il avait également travaillé sur cette affaire sans aucune piste. Hunt n'est pas le seul éleveur à perdre un animal de cette façon. Les dossiers du FBI enregistrent des milliers de ce genre de cas de mutilation de bétail à travers les États-Unis depuis les années 70. Les animaux sont généralement retrouvés avec les mêmes parties du corps manquante et aucun coupable n'a jamais été arrêté. Hunt a déclaré avoir trouvé la vache le 23 juillet au matin alors qu'il visitait le pâturage comme il le fait une fois par semaine. À un endroit situé à environ un demi-mille de la route la plus proche, il a dit qu'il avait immédiatement appelé le bureau du shérif. Il n'y avait en fait aucune vidéo sur le dernier cas, mais écoutez ce spécialiste des ovnis parler de la mutilation du bétail dans l'Oregon l'année dernière. Donc on nous parle ici d'un ufologue qui est sur la piste de ces mutilations-là. Je vous laisserai la vidéo dans la boîte de description où il explique que c'est souvent des cas similaires avec le même genre d'opération. Holmes a dit qu'il était difficile de dire comment la vache était morte. Au moment où les autorités sont arrivées, l'animal était probablement mort depuis quelques jours, passé la fenêtre pour effectuer une autopsie, donc il était un peu tard pour faire une autopsie. Naturellement, la langue et les blessures génitales étaient parfaitement coupées, a déclaré Holmes. Ce n'était pas fait par un animal sauvage. Mais Hunt a noté que les blessures n'étaient pas aussi nettes que celles de son taureau l'hiver dernier. Comment la vache est morte est un mystère. Il n'y avait aucune crevaison de fléchettes, aucune balle, aucune marque d'étranglement, aucune brûlure de cordes, aucune trace de pneus, aucun signe de poison. Dans les cas précédents, les gens ont supposé que les coupables pouvaient être des membres de sectes, des adorateurs sataniques, voire même des extraterrestres. Oui, au moins un propriétaire de ranch dans Missouri corrobore la fameuse théorie de l'extraterrestre. Mais quelque chose rend ce cas unique. L'adjoint Holmes a déclaré au Capital Press qu'à environ 100 mètres de la carcasse, les agents avaient trouvé une empreinte partielle de chaussures. Il est possible que ce soit la propre impression de l'éleveur, mais Hunt dit qu'il n'était pas sorti de son véhicule dans cette zone depuis très longtemps. Cela ne ressemblait pas non plus à sa botte, et Holmes a déclaré que le vent et la pluie auraient probablement recouvert l'impression, maintenant, parce que ça fait déjà quelques semaines qu'il n'était pas allé, donc l'impression du pied semble fraîche. Je n'ai pas dit grand-chose quand mon taureau est mort l'hiver dernier, a déclaré Hunt, mais cette fois les flics voulaient la permission de faire de la publicité pour que les gens puissent peut-être garder les yeux ouverts. Je lui ai dit d'accord, et cela ne ramènera pas ma vache morte, mais peut-être que nous attraperons une tueur. Ce mystérieux cas de mutilation de vache fait suite à un autre mœur près de Condon, dans l'Oregon, en mars dernier. Un taureau, Hereford, a été retrouvé mort. Couché sur le côté d'un tirage à distance, ses organes sexuels et sa langue avaient été enlevés. L'éleveur qui a trouvé son animal a décrit des coupures si précises qu'il n'y avait pas de sang sur le ventre blanc du taureau. L'été dernier, cinq taureaux ont été mystérieusement tués dans le comté de Harney, dans l'Oregon, à l'extérieur de Burns. Bien qu'il existe de nombreuses théories allant de la récupération des cultes ou des extraterrestres, il existe peut-être, il y a peu de pistes sur l'affaire, malgré l'offre de récompense de 25 000 $ offerte par Sylvie's Valley Ranch. Vraiment, vraiment étrange. Et ça fait longtemps que ça dure, depuis les années 70, le FBI enquête là-dessus. Toujours un mystère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501